Musique Ma mission TV, le miroir du mort Deux aéroneufs de marque Embraer, 190 en provenance de Nairobi, ont atterri dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021 à l'aéroport international d'Njiliakinshasa. Selon le directeur général de Congo Airways, ces appareils ont été loués chez Kenya Airways pour une durée d'une année. Ces appareils qui ont l'immatriculation kenyane et dont l'équipage et pilotes sont kenyans vont desservir les réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways. Il s'y est de signaler que ce contrat de location signé entre le directeur général Pascal Kassoumouima et Alan Kilavouka, directeur général de Kenya Airways, a eu lieu le 10 septembre dernier à Nairobi. Il concerne non seulement les appareils, mais aussi le service de formation entre les deux entreprises qu'il dirige. Le ministre des Transports, Sheribin Okende, rassure l'opinion quant à la réhabilitation de différentes pistes sur toute l'étendue du territoire national. La République démocratique du Congo, sans transport, moyens de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons rélever le défi du développement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons une population de 80 millions d'habitants, c'est un sous-continent. Et si nous arrivons à rélever ce défi de la circulation de personnes et de biens, nous serons cette porte-étendard de toute l'Afrique pour nous commettre dans un avenir de développement harmonieux. La République démocratique du Congo, sans transport, moyens de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons rélever le défi du développement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons une population de 80 millions d'habitants, c'est un sous-continent. Et si nous arrivons à rélever ce défi de la circulation de personnes et de biens, nous serons cette porte-étendard de toute l'Afrique pour nous commettre dans un avenir de développement harmonieux. L'acquisition de ces aéroneufs va permettre d'accroître la mode-œuvre locale. En effet, en l'instar des compagnies aériennes internationales qui ont fait confiance à la RVA en alignant leurs aéronauts des dernières générations sur nos plateformes aéroportières, la compagnie aérienne nationale vient à son tour d'élargir sa flotte par l'acquisition de ces jours pour être pris en charge par les services de la RVA. Nous sommes donc heureux d'accueillir ces aéroneufs sur nos plateformes aéroportuaires lesquelles vont bénéficier de tous les services et avantages sécurisés offerts par la modernisation ainsi entreprises par la RVA. Pour finir, la RVA offre sa disponibilité à accompagner l'application du mémorandum d'entente entre Kenya Airways et Congo Airways, signé en présence de deux chefs d'État, Kenyans et Congolais, en date du 22 avril 2021, objet de la cérémonie de ces jours. Comme vous le savez, nos chefs d'État respectifs ont appelé à la conclusion des accords gagnants-gagnants, afin que nos deux pays consolident des relations commerciales permettant ainsi la circulation des biens et des placeurs. La location des avions de Kenya Airways matérialise aujourd'hui cette volonté. l'adhésion de notre chef d'État qui consiste à mettre le Congolais au centre de toute politique à travers le principe « Le peuple d'abord » a donné naissance à plusieurs réformes, notamment la nouvelle politique tarifaire gouvernementale. Pour le secteur du transport aérien, c'est une réforme ambitieuse et un défi passionnant qui pourrait être relevé avec succès, demandant de la participation de tous. Congo Airways, en tant que compagnie aérienne, acteur économique et social, s'inscrit totalement sur cette vision, notamment de la mise en application effective de la politique tarifaire du gouvernement que dirige son Excellence sur le Premier Ministre, Saman Loubandekiek. Cette mesure arrêtée par le Ministre de l'Économie nationale, après concertation avec les opérateurs du secteur, a boosté la demande. L'absorption de celle-ci, devenant de plus en plus grandissante, à motiver l'acquisition de ces deux aériens neufs. Le troisième est attendu incessamment. Avec l'arrivée de ces deux aériens neufs endraînent à E190, les deux compagnons nationales portent étendards de leurs pays respectifs, renforcent leur viabilité économique. La Ministre d'État en charge du portefeuille, la Princesse Adelka Indamaina est plus que rassurée. Le 15 septembre 2021 restera dans les annales de l'histoire de notre pays. C'est le même jour que le chef du gouvernement a déposé le budget 2022 dans le respect des prescrits de la loi suprême, la loi fondamentale, à ses dispositions de 126. Je peux dire que c'était à l'aurore de ce jour et nous trouvant au crépuscule, le ciel bleu s'est mué aux couleurs de Congo et Ouest. Je remercie les deux chefs d'État de la République démocratique du Congo et de Kenya. Et nous parlons ici de notre président, son excellence, Félix Antoine Tisekedi Tchimongo, Fatih Béton. Il vient de bétonner le ciel par sa vision partagée sous l'œil vigilant du premier warrior. J'ai cité les deux fils du pays, Sama Boukonde Tchimongo, le chef du gouvernement, qui a instauré un système de la gestion des proximités avec ses warriors. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, de palper cette résultante. C'est une fierté pour ce gouvernement et une fierté aussi pour cette équipe intérimaire que nous avons mise, mais qui vient de faire preuve d'un travail de qualité, d'un travail qui vient de donner la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Boukonde Kiengé, s'est dit honoré de cette acquisition et il demande à Congo Airways d'en faire bon usage. Moi, je suis venu encourager une initiative, une impulsion, déjà du résultat. Je vais d'abord rappeler que dans le premier gouvernement que nous exécutons, Jean-Michel Sama Boukonde, Jean-Michel Sama Boukonde, Jean-Michel Sama Boukonde, c'est que nous voulons avoir une forte comptée sociale. Et dans le domaine de transport, nous avons récemment pris des décisions de permettre que nous ayons ces échanges à travers toute la République avec la baisse des produits, des tarifs dans le cadre des voyages aériens. Et nous avons déjà une très forte demande. Les personnes qui veulent se déplacer d'un point A au point B, ce qui va permettre des échanges et finalement le désemplacement du pays, en tout cas du point de vue aérien. L'aviation étant le moyen le plus rapide qui permet aux businessmen de faire leurs affaires avec célérité, le gouvernement a tout intérêt de s'y pencher. Je venais m'encourager une initiative, une impulsion, et déjà du résultat. Je vais d'abord rappeler que dans le premier gouvernement que nous exécutons, Jean-Michel Sama Boukonde, Jean-Michel Sama Boukonde, c'est que nous voulons avoir une forte comptée sociale. Et dans le domaine transport, nous avons récemment pris des décisions de permettre que nous ayons ces échanges à travers toute la République avec la baisse des produits, des tarifs dans le cadre des voyages aériens. Et nous avons déjà une très forte demande. Les personnes qui veulent se déplacer d'un point A au point B, cela permet des échanges et finalement le désemplacement du pays en tout cas du point A aérien. L'aviation étant le moyen le plus rapide qui permet aux businessmen de faire leurs affaires avec célérité, le gouvernement a tout intérêt de s'y pencher. Ma mission TV, le miroir du mort.